Nous sommes inscrits au baccalauréat en candidat libre Pourquoi on fait ça ? Parce qu'on est con, très con On est vraiment inscrits, attention ! C'est pas pour de faux, c'est pas pour de blague, c'est pas pour de joke C'est officiellement, très officiel en candidat libre, Académie de Versailles, baccalauréat 2019 Ok, c'est juste parfait, confirmation d'inscription au baccalauréat général Nous sommes le vendredi 23 novembre, il est 15h45, ça y est, c'est là ! Donc à l'heure où on vous parle, nous n'avons plus notre bac, notre bac que nous avons passé lorsque nous avions 18 ans, 17 ans, qui nous a valu des heures de travail, de stress, d'angoisse, est annulé aujourd'hui T'es sûr, c'est une vraie règle ? Ouais ouais, aujourd'hui on est candidat au bac, donc notre bac il est... Aujourd'hui on est vraiment candidat, comme vous, les 2001-2002 si vous n'avez pas redoublé On repasse cette année notre bac, tout ça évidemment sur Youtube Et on a 32 ans maintenant, que se passerait-il si on repassait le bac à 32 ans ? C'est ça qu'on va vous prouver en 6 épisodes Parce que c'est notre première série qui va aller jusqu'à l'été Et ça nous excite trop de savoir quelle note on va avoir quoi Déjà moi à l'époque, en étant dans le truc à 17 ans, on peut dire que ça fait 12 ans que t'es dans le système scolaire quasiment non-stop Même avec ça, en baignant dedans, j'ai eu 8,1 au bac 8,1 ! Donc à 0,1 près, je l'ai eu au rattrapage, 90 points au rattrapage Mais comme c'est à l'oral, j'étais plus dans mon... Un élément où j'ai trouvé le mot ! Quant à moi, à l'époque j'étais en L, j'ai eu 12,2, j'ai eu une mention Et oui Lolo, une mention, c'est normal, c'était beaucoup plus facile Et voilà, donc ça nous intéresse Du coup on a même les confirmations d'inscription qu'on vous montre David Salomon, David Salomon c'est ici Raphaël, Stéphane, c'est là Regardez, c'est là Bonsoir au fait, série littéraire en ce qui me concerne Ouais, bien sûr, et moi série scientifique c'est écrit Science de la vie et de la terre, enseignement de spécialité physique-chimique Vous vous demandez est-ce qu'ils vont y arriver ? C'est une bonne question légitime notamment Surtout quand on voit qu'il y a un script grec en option Toi t'es grec toi ? Ah t'as pas grec ? Ah non moi j'ai pas grec moi Non mais par contre attends, oui mais moi j'ai mathématiques version scientifique Et en sport, gymnastique au sol, tennis de table et natation de distance Ça c'est bon, on a la même chose Toi ou gymnastique au sol, je veux voir ce moment dans ma vie Vous voyez la gymnaste là, la vidéo a tourné de ouf, ça retire, c'est hyper joyeuse et tout Moi j'ai français, littérature, écrit oral Ouais moi j'ai ça mais moi c'est pas littérature Voilà Moi c'est français écrit oral Donc moi j'ai pas physique-chimie, j'ai pas machin, j'ai pas mathématiques Là j'ai physique-chimie sur ses vies de la terre et mathématiques J'ai cinéma audiovisuel en option Moi aussi je crois que j'avais, attends, je l'ai vu non ? Oui tu l'auras, au revoir Ah ça, ça fait plaisir, on va gagner des points là-dessus Donc la question se pose, la mission est-elle possible ou impossible ? Quelles notes allons-nous avoir ? Je vous le dis ici, comme c'est le premier épisode sur 6 épisodes Je vous délivre mon but, ma volonté, c'est d'avoir une mention Pouh ! Donc j'ai... Excusez-moi Merci, même je vous ai vu quelques-uns d'entre vous rire derrière votre écran Mais vraiment, nan mais attends Nan mais t'es en elle, ok ? Moi je peux pas me fixer ce genre d'objectif Mais j'ai Greg mec Oui mais Greg, c'est une option, à mon avis le coefficient est tellement moins fort J'espère Je vais tout faire pour, je vais vraiment lire, réviser, apprendre Je veux que ça ait du sens tout ça Ouais, bah moi je vais essayer de faire ça aussi Mais bon, les maths, y'a quand même un gros programme sur des trucs, les fonctions, euh... Ça c'est terrible, c'est terrible Faut que je m'en mette dedans quoi Tu vas te remettre dedans, malgré les deux enfants en passage ? OUI ! Donc chers amis, dites-le nous en commentaire Non pas que ce soit une concurrence malsaine Mais qui de nous deux aura la meilleure note ? C'est aussi ça, la question sous-jacente On est pas au même niveau, c'est pas la peine de comparer C'est comme si tu comparais Du gluten Avec un surimi Voilà, c'est pas comparable Ok, donc ça c'est le défi de cette année qu'on va faire vivre sur la chaîne évidemment avec vous On va inviter des youtubeurs pour réviser les matières mathématiques, physique, littéraires et tout Il y a de tout, on a prévu de tout On aura même des membres de l'équipe de France pour nous aider pour les activités sportives Ouais, alors on va réviser avec plein de gens que vous allez kiffer aussi, on va faire ça en vidéo Jusqu'à l'examen final, fin juin évidemment vous le savez tous, sauf le sport qui est en avril Mais jusqu'à l'examen et j'espère qu'on l'aura du premier coup et qu'on ira pas au rattrapage Parce qu'après on est en vacances mon loulou Bah on va dire que si je suis rattrapage je l'ai pas bu quoi Ok on dit ça Tu crois qu'il y aurait une cantine ou des choses tu vois ? Non c'est compliqué Bah oui j'espère Ah bah non mais j'espère par contre C'est complètement bête parce qu'on est en dehors du truc, on ira juste pour les exams et tout D'accord mais à quoi ça sert de refaire un cursus entre guillemets scolaire un truc s'il y a pas la cantine ? Merde j'aurai pas du souvenir Bah non mais mec je suis désolé Ok Je vais te demander bouge pas Y'a une cantine prévue ou pas ? Bah tu gueules à personne Ah Si je le Mais pardon Putain c'est fou La réincarnation vraiment T'étais forcément un bovin Pour moi un minotaure Ou je te jure Ouais mais y'a aussi le Putain le Pouma c'est génial Pouma ? Pouma c'est un C'est un fracochère Donc la famille des cochons Je sais pas quel nom ça a Tu peux parler Donc on vous fait cette annonce en vidéo mais c'est pas tout On s'est aussi fixé un premier défi pour commencer cette série On s'est dit voyons voir le niveau qu'on a déjà aujourd'hui Avant après tu le fais Ouais d'accord Le avant après le fameux avant après aujourd'hui on a pas révisé Evidemment on a pas retravaillé depuis l'époque du bac sur tout ça On va aujourd'hui passer un bac blanc Mais on ne sait même pas quelle matière C'est la prod qui a choisi les matières Tout à fait On va se faire corriger par des vrais profs Et on va voir notre niveau Ok c'est parti pour 5 heures de bac blanc Souhaitez nous bonne chance on va tout donner Oh la 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 L'angoisse Pardon Camus J'adore Camus mais Non mais non mais ça c'est l'angoisse Là c'est incroyable Non mais c'est parce que c'était la salle des bacs blancs en plus C'est ça qui fait mal en plus Ouais c'est vrai Ah oui c'est ici qu'on... Oh y'a déjà tout qui est en place Merci la prod Siri yes c'est moi Yes Siri L pour moi Je peux garder mon tel ? Non Alors attends bouge pas faut que je fasse un petit message à ma femme Non on a pas nos téléphones D'ailleurs vous les étudiants n'avez pas vos téléphones quand vous étudiez Ma femme ouais Là je suis plus disponible pendant 5 heures car je passe mon bac blanc Je t'aime j'espère que tout va bien Je donne mon téléphone à quelqu'un de la prod si jamais Bisous Ouais bon bah Tu sais quoi tu sais quoi Va une dernière fois sur Insta vas-y Ah yes Ou un petit montage de nous avec nos visites Allez c'est parti Vous observerez que la production est allée jusqu'au bout du bout car on a des sacs à dos typiques de jeune homme de 17 ans C'est à dire sans goût Donc là là dedans il y a tout ce qu'il faut il y a une trousse et tout Oh Ils ont assuré ils nous ont fait un revival regardez ça Mec j'ai une Texas Instruments Pourquoi j'ai une calculette j'en ai pas besoin moi Oh ça te servira pour faire O4 plus 4 Ah ouais on est dans le clash quoi J'ai jamais eu autant de matos mec Ah oui Un combat Un combat j'ai dit au lieu d'un compas Ça c'est trop l'octogone qui traite dans ta tête hein Du papier qu'en sont en S pas utile Eh Oh mec regarde Mais il est excité Nan mais là il y a écrit Bah je suis trop content d'être là il y a écrit School Move Car School Move nous accompagne n'est-ce pas Carlito ? C'était déjà avec eux qu'on avait fait S versus L à l'époque C'était grâce à eux donc ça s'est très bien passé C'est un très bon site de révision qui aide aux révisions Vous pouvez y aller C'est charmé et ils vont nous accompagner nous guider parce que On a besoin de fiches pour réviser On va certainement pas les faire nous même Et ils vont nous accompagner ils ont l'habitude donc merci à eux Aujourd'hui il y a un élève sur deux qui est inscrit sur School Move Pour faire les fiches de révision et tout ça donc c'est assez stylé Oh là je l'adore ce stylo Celui là je l'avais précisément le même Trop stylé Trop stylo Bon bah pour moi ça marche je suis en place hein Donc on commence par le bac de français Chaud Mcfly chaud ? Non pas trop Je comprends Le sujet comporte 9 pages Moi j'ai 7 pages Non ! Bah c'est là où c'est normalement au moins un peu plus facile Le seul moment où c'est un peu plus facile c'est là Ok me concernant objet d'étude le personnage de roman du 17ème siècle à nos jours Moi j'ai la question de l'homme dans les genres de l'argumentation du 16ème siècle à nos jours Vous traiterez au choix l'un des sujets suivants 1 commentaire donc soit le commentaire de texte 2 dissertation 3 l'invention Ah oui genre oh c'est drôle Tu te rappelles de tout ça ou pas ? Pas du tout Non pas du tout Est-ce qu'on choisirait pas tous les deux l'invention ? Ouais grave ça m'en ressemble plus quoi Imaginez la rencontre de Renée et de la princesse de Clèves Chacune défend sa conception de l'amour Écrivez en 50 lignes à peu près leur dialogue argumentatif Vous êtes journaliste et vous cherchez à montrer qu'il est nécessaire de promulguer la déclaration des droits de l'animal Vous écrivez un article de presse d'au moins 50 lignes reprenant les caractéristiques du texte de Marguerite Ursena Et présentant des arguments variés sur un ton polémique On est parti Jean-Jacques Bourdin Mais non mais comment il s'appelle là ? Emeric Caron Ok je mets Emeric Caron C'est combien de temps cette épreuve de français précisément ? Une heure Normalement une heure Je prends un malin plaisir comme j'ai pas peur de la note Ah oui je comprends On peut rentrer enfin dans le plaisir d'étudier Ah oui je comprends Ah oui ça c'est les feuilles de bruit on est temps Oh la la Est-ce que tu te rappelles ? Et vous vous rappelez vous ? Quand on avait pas nos copies d'eau moi je les demandais tout le temps Mais constamment ma vie est basée sur Excuse moi t'as pas une copie d'eau C'est vraiment ma vie de lycée c'est ça Allez c'est parti Bonne chance Oh c'est fini 5 minutes de plus Se blesse de blé Se blesse de blé Vraiment ça vient de commencer pardon Ca c'est fou on dirait un flow de rappeurs mais quali tu vois Genre Fab regarde Cher un truc que j'ai voulu aimer je t'épargne Je te laisse ta seule chance de grandir à mes yeux je m'éloigne C'est beau tu vois C'est en verre ? Non même pas Tu me dois de l'oseille mon refrait Dans l'octogone je te rencontrerai C'est incroyable comme il... Tu vois 1910 Colette ? C'est dans le texte ? Ouais ouais Stylé 18 lignes c'est peu C'est quoi la phrase de le coeur à ses raisons que la raison ignore là ? C'est ça la phrase ? Non ? Tu t'imagines si je me gourde en ma... Bah moi j'ai une citation mais elle sera pas au millimètre hein Sache que je commence la première ligne de ma... de mon invention c'est en l'an de grâce Oh tu sais ce que c'est moi ? Vegan versus carnivore C'est ça ma première phrase Oh Et on m'a demandé d'être polémique Oh c'est fouillant Je suis polémique Ah bah je respecte Oui oui ah non mais tu respectes Ah je respecte 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 Ah je t'imagine Petite astuce pour remplir les lignes Les synonymes On y va Un mot virgule le synonyme Très bien tu as gagné de la place sur ta ligne Trop apathique virgule trop dubitative malheureusement Bravo Combien de temps s'il vous plaît ? C'est 16 Ah ! Nom prénom Ma classe J'ai mis une descriptif physique Bokos Et vendredi 25 janvier Ok Je finis comme ceci Elle pourrait cette déclaration commencer par la citation de l'apôtre de la non-violence le Mahatma Gandhi On reconnait le niveau d'évolution d'une société à la façon dont elle traite ses animaux Ouh ça c'est bon Ça y est ? Bah déjà on n'a pas fait comme à l'époque on a fini dans les temps Putain mec elle est pile dans les temps C'est beau ça On va pas faire un drop the mic On va faire un drop the copy Drop the bag blanc Bon première étape Terminée première épreuve terminée On a pris du plaisir On a tenté un truc Un peu fou On a bien mangé Donc on est lourd Fatigué Et on est parti pour la deuxième épreuve Valentine qu'est-ce que ça va t'être ? Histoire On est chaud ! Allez Valence ! Alors je vais ouvrir ma ceinture Mais c'est juste pour que mon esprit puisse avoir toute sa place dans mon corps C'est pas du tout parce que t'as bouffé deux pizzas T'imagines Merci Valentine ! Histoire, enseignements obligatoires, série S, durée de l'épreuve 1h Musée de la calculatrice est interdit ? Ah ils font des petites blagues Oh ça y est Ça y est t'as regardé un truc ? Non mais ça m'angoisse parce que tu vois l'invention, la composition c'était notre imagination Ah oui oui Mais là on rentre dans un truc qui m'angoisse, qui me rappelle des mauvais souvenirs Montrez que les documents témoignent de l'évolution des mémoires du génocide des juifs en France En vous appuyant sur le document 1 vous expliquerez le lien entre cette évolution et celle de la recherche historique Moi j'ai discours du président américain Barack Obama au Caire 4 juin 2009 Assalamualaikum Que la paix soit avec vous A partir de ce document montré que depuis la fin de la seconde guerre mondiale Le proche et le Moyen-Orient est à la fois un foyer de conflits et un enjeu des affrontements internationaux Ça va être trop dur ! Là il y a un truc qui me vient à l'esprit Chers étudiants de France et de francophonie Vous êtes très courageux J'avais oublié mais on devait l'être aussi On te plonge dans des trucs, des tonnes de paragraphes Tu capes, tu te rappelles un peu de ça ? Ça me revient là vraiment d'un coup C'est immense pour un cerveau d'un mec de 17 ans Qui ne pense qu'à finir Time Crisis Et à comprendre le fonctionnement d'un clito Qu'est-ce qu'on doit faire en histoire ? Je ne sais plus qu'est-ce qu'on doit faire Tu peux arrêter de flatuler pendant le bac blanc Bon bah c'est parti frère bonne chance C'est quoi déjà ton sujet ? Est-ce que ça m'intéresse ? Hello darkness my friend Et on y va Pour ma première ligne je mettrai l'expression Prix en sandwich Tout concerne la bouffe avec toi Le champ lexical de la bouffe Soyez plus attentif que moi en cours C'est un des conseils que je peux donner lors de cette vidéo Une trente pour se relire ? Se relire C'est bon ! Ça ne signifie pas que c'est bon Non ça veut juste dire 30 secondes Vous savez que... Attends, attends ! Tu relis quoi ? Ah ! Ils sont liés, ils sont liés ! On pose les stylos ! Alors celle-là n'est pas belle hein ! Bah là moi j'entends 7 moi j'entends 7 Moi j'entends 7 Moi aussi J'entends 7 quand même Ah ouais y'a un 6-7 là 6-7 ça c'est un 6-7 Allez drop, drop the bag blanc Maîtresse on passe à quel sujet ? Attends j'écris sur la table wesh J'écris un truc sur la table Eh maîtresse Mais range ton fun aussi wesh Range ton fun ! C'est quoi la prochaine épreuve ? Alors, ça sera science pour toi Science, ça veut rien dire science J'y connais rien Ouais mais c'est si vague Ce sera monde pour toi Tout Et bref tout Et science de la vie et de la terre Voilà, là c'est déjà un peu plus clair L'épaisseur 5 pages, 5 pages Une heure pour faire 5 pages ? Et moi une heure aussi Tu imagines C'est quoi toi ? A partir de l'étude des documents et des connaissances Donc ça sera que de l'étude des documents Expliquez l'origine de la réduction ou de la perte des membres chez les serpents Des membres chez les serpents ? Ils ont des membres les serpents ? C'est quoi ? Bah les fameux bras Les petits bras des serpents Les petits bras des serpents Les petits hebs des serpents La tenue du chasseur On cherche à comprendre en quoi le choix des tenues de chasse peut faire diminuer le nombre de victimes Ah bah si c'est pas mal ! Plus les couleurs sont pas dans la nature plus tu te dis ah bah c'est un chasseur Ça existe pas Je peux pas te tromper entre un chasseur et une huître par exemple Sonic Edge Dog Non ! Il parle de Sonic le hérisson ? Expression du gène de développement Sonic Edge Hog Dis la phrase en entier là ! Non ! Dans les ébauches du membre postérieur à différents stades du développement embryonnaire d'un python et dans les arbres Donc il y a un gène qui s'appelle Sonic Edge Hog C'est le nom d'un jeu Sega ! Bah alors ils ont donné le nom de Sonic à un gène Depuis 10 ans la France compte chaque année entre 10 et 22 accidents mortels entre chasseurs Bon ça va c'est un peu intéressant mon truc tu sais Toi c'est intéressant Flo notre réalisateur viens monsieur s'il te plait j'ai trop mal sa mère Oh c'est bon mais c'est ouf ! Ah ouais putain ouais ! Tu fais les mêmes à ta meuf ? Eh peut-être je vais avoir 20 je vous jure ! Non mais tu sais parce que toi là t'es en S et tout donc là c'est un peu galbé ton truc Ouais ouais mais toi c'est simple un peu c'est ça ? Un peu parce que c'est des questions ? Ouais là le premier truc c'est un QCM Et le deuxième truc il faut expliquer un peu Un QCM il a eu ce bâtard Et vous savez quoi ? J'ai fini ! Drop the bag blanc ! Non 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 l'abîme pas Loulou quand même ! Il y a un format, il y a du divertissement, il y a une vidéo, il y a une direction artistique sur cette chaîne Donc on se concentre et puis on n'abîme pas les affaires de l'autre loustic L'autre loustic gagne un peu le cerveau du duo par ailleurs bien sûr mais aussi Ferme ton père ! Combien de temps il reste pour le Mcfly ? 12 minutes Pile le temps d'une relation sexuelle moyenne Bah ! Je suis qu'au document 2 à expliquer je sais plus ça va ? Et il t'en reste combien ? Trois ! Drop the bag blanc ! SVT ! I got you ! Tout le monde ! Oh ! C'est la dernière épreuve du Mc Blanc ! Allez ! On est épuisé mais on est grand ! Valentine s'il te plaît l'exercice ! Vas-y frère Mcfly prend le releu ! C'est parti ! Qu'est-ce qu'on a comme épreuve là ? Pour toi Raph ce sera des langues avec de l'anglais Facil anglais putain ! Je suis chaud ! J 10 mètres ! Oh la vache ça c'est dur ! Trois pages ! Merci maîtresse ! C'est chaud ? Oh c'est de la proba et j'ai rien ! Probabilité question à probabilité ! Ah c'est des stats ! C'est facile ça ! I don't fucking know a thing about it ! Reproduire l'art, repondérer, déterminer la proba Je sais pas ! Donc on est déjà à l'exercice ! C'est plié ! Les probabilités demandées seront données à 10 puissance moins 3 près ! Bah vont être données à rien près d'ailleurs surtout ! Z la variable aléatoire ! Mais oui non mais c'est des probabilités ! Il y a une formule probabilité qui existe Que si tu n'as pas, ça n'a pas d'intérêt que je fasse cette épreuve ! Là c'est zéro ! Zéro éliminatoire ! C'est fini ! Bah moi j'ai fini mon épreuve ! Essaye un peu ! Ouais j'essayais ! Encore une fois les maths ça ne s'essaye pas ! C'est enfoui dans ton être et en plus dans ton être Ah non alors je me souviens que... Une tonne de gourmandise par dessus ! Je me souviens pour le coup que les probabilités Le chapitre j'avais même pas abordé ! J'avais même pas ouvert ! T'essayais un solo de Dream Theater ! Pour moi aller ! Non mais voilà ! C'est quoi je vais inventer, écoutez moi bien ! Ici ce soir, je vais inventer une équation de probabilités ! Et je vais peut-être révolutionner les maths ! Et pas que les maths ! Le monde ! Ou peut-être avoir zéro ! Au choix ! Ah ouais putain c'est de l'anglais chaud ! Ah oui ! Ah ouais c'est pas... C'est là dessus qu'on se sépare ! Je fonce dans l'anglais que je kiffe ! Et toi tu fonces dans les maths que tu... Kiff également mais sous une certaine forme ! C'est pas facile, chérie ! T'as le gestionné, frère ? Je viens de faire le 1A Sachant qu'il y a 1A, 1B, 2, 3 Et un deuxième exercice, 1, 2, A, B, C, 3 Mon objectif, c'est d'avoir 1... Combien de temps ? 7 minutes ! Il y a la réponse plus bas que mon calcul est faux ! Bon ! Je vais faire ma belle mise en page pendant 3 minutes Parce que là ça sert à rien d'aller plus loin Je vais rajouter un petit cœur en haut Je rappelle que l'objectif de cette copie Est juste de ne pas être noté zéro ! ... Je serais nul ! Il pose de stylo ! Attends elle arrive elle arrive ! Non ! Mais moi j'ai pas fait ça tout à l'heure enfoiré ! Pour mon épreuve j'ai pas fait ça de SVT ! Drop the bag blanc ! Drop the bag blooooooong ! Il est 17h10 minutes La nuit tombe mon cher Mcfly Sa mèèèèèèèèèèèe ! C'était difficile et long et dur Mais plaisant d'un côté, McPly ? Et une partie plaisante, toute la partie qui est de la réflexion, donc qui est plus entre guillemets « elle », c'est toujours intéressant parce que c'est toi, quoi. Et nos réflexions, elles ont avancé avec les années, donc finalement, l'expérience de l'âge devient un outil. Contrairement aux matières scientifiques où là, c'est carrément un obstacle. Enfin bon, tu t'éloignes. Nous allons donc, par intermédiaire de notre magnifique production et Valentine, donner nos copies à des professeurs que nous ne connaissons ni d'Ève ni d'Adam et qui vont avoir nos copies entre les mains. On va leur demander surtout de nous corriger, faire, juste, c'est-à-dire comme si on était des lycéens. Oui, ni indulgent, ni exigeant. Donc on se retrouve un peu plus tard dans cet épisode dans notre bureau pour avoir nos notes, finalement. On voit les profs corriger nos copies ? C'est maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi t'as pas travaillé, David ? Je parie que j'aurais 12 et toi, 10,2 tiens. 10,2. On va faire appel à Valentine, notre chère Valentine que vous avez entrevue dans la vidéo, en l'appelant de manière assez ordinaire. VALENTINE ! Mesdames et messieurs, Valentine ! On va commencer par le plus jeune entre McFlin et moi. C'est moi. Car je suis né 30 août 1986, et toi ? 7 Juillet. 86. Alors, pour les épreuves de Bac Blanc 2019 pour Raphaël Carlier, nous avons une moyenne de 15,7 de moyenne. Ohhhhhhhhhhhhhhhh T'as la 10 la 2 ! Tellement facile le L ! Bouma Karis, je vous attends pour une partie d'échec, tellement je suis chaud là ! Attendez, attendez... C'est génial, combien ? 15,7 C'est vraiment beaucoup 15,7 les gars Ce travail, dans l'ensemble, émoigne quand même de véritable qualité Donc je dirais juste que ce serait bien de fouiller un tout petit peu plus Et de prendre peut-être un tout petit peu plus le temps d'entrer dans le détail Si on avait des copies comme ça tous les jours, ça ferait vraiment du bien Quand même, je suis content comme un gamin Les gens vont se dire, ouais, c'est parce que c'est facile, elle ? Ah, ça dépend de ma note, on verra bien Je peux avoir le détail de mes notes, ça te dérange pas ? Pour le français, écriture d'invention, tu as eu 17,5 Là c'est genre, c'est ma, c'est mon spé On vous mettra les copies à dispo, vous pourrez voir ce qu'on a écrit tout simplement Je trouve que ce travail sur le sujet d'invention est vraiment un travail de grande qualité J'ai trouvé d'ailleurs que l'utilisation de la citation de Corneille reprise de Pascal Le cœur à ses raisons que la raison ignore était vraiment très très bien vu Ensuite en histoire, co-F4, tu as eu 12 Ok, putain, c'est les mecs Et les gars, par contre, alors ce sont les mêmes notes que l'époque C'est la choré de rire J'aurais pu imaginer qu'un travail peut-être un tout petit peu plus précis sur le document Aurait permis d'augmenter votre note et vos résultats Ensuite en science, co-F2, tu as eu 17,5 C'est ça, c'est pareil qu'à l'époque, c'était facile C'était facile à l'époque aussi, les sciences pour un L, voilà L'épreuve scientifique, c'est un excellent travail Juste peut-être un petit effort encore à fournir au niveau de la méthode Et l'utilisation des mots véritablement scientifiques Des termes scientifiques et à ce moment-là, ce sera absolument parfait Et ensuite, tu as fini avec l'anglais Qui est co-F4, tu as eu 17 C'est incroyable Mais l'anglais, les gars, non Ouais, mais la grammaire et tout Ok, bah putain, bravo Oh la vache ! On va bien rigoler avec mes notes, je pense, à côté J'ai la joie, et par contre, je vous jure, ça me replonge dans ce truc-là J'ai peur de me faire raquette Je te jure Faut que j'aille voir Madaroise et que je lui montre les notes, putain Pour expliquer, il va y avoir de l'enjeu Parce qu'il y a quand même d'autres matières, notamment du grec antique Oui, qui est ton option de spécialité Ça, et la natation, le sport, ça va être un gag avec moi Non, non, puis même, c'est intéressant juste de reparcourir le programme Pour la moyenne du bac blanc 2019 pour David Kospias Section scientifique En série S Voilà, non, je précise, j'aime bien préciser Nous avons une moyenne générale de 9,2 C'est à ça de l'avoir, hein Peut-être que l'élève n'était pas au meilleur de sa forme Faut pas se décourager, il faut juste continuer à travailler Vous pourrez vous en sortir aisément, vous avez encore le temps Donc, juste persévérez dans votre travail Le sentiment d'avoir une mauvaise note Même plus tard, alors que t'as vraiment un métier d'une famille C'est pas bien du tout, c'est pas un bon sentiment Tu te sens comme une merde Donc, en français, en QF2, t'as une 9 Putain, pourtant, l'invention, t'avais... Putain, je m'étais donné... Ah putain, le mec, ah oui, il était... 9 en français, je pensais que c'était vrai que j'allais être bon, c'est incroyable En français, David Coccas maîtrise bien le procédé argumentatif Par contre, il manquait un peu d'arguments De solidité et de... Et de variété Ensuite, histoire, QF3, 5 Oh là là, c'est incroyable Ah la vache, oui, pardon, hein Eh oui, ça fait mal, ça C'est incroyable, les gars Oh, s'il te plaît, on peut aller voir les copies Je prends pas un plaisir David Je prends aucun plaisir En histoire, bon, la note n'est pas terrible, non plus Il y a un problème de méthodologie qui n'est pas maîtrisé Le cours est partiellement appris Mais il a été réécrit quasiment intégralement, donc... Pour l'enjeu de la vidéo, c'est magnifique, désolé pour ta peine Ah bah là, j'ai que de... j'ai que de la... Il y a du challenge, quoi J'ai que, oui, ça peut que augmenter, là, parce que... Ça veut dire qu'il a une bonne note quelque part, ça, ça que je comprends pas Ça vient, ça vient SVT, COF6, 15,2 Voilà ! Attends Le serpent, là, non ? C'était pas ça ? Ouais, c'était ça, le serpent Le serpent avec les membres Ouais ! Dans l'ensemble, l'analyse scientifique est maîtrisée Le défaut était surtout dans l'utilisation de... de termes scientifiques inadaptés Le sujet a été traité jusqu'au bout C'est plutôt une bonne copie En vrai, pour l'instant, ça... ça rejoint bien les notes que j'avais à l'époque, hein Et il reste maths COF7, 6 Ah là bas 6 ? Comment j'ai fait pour avoir 6 ? Ah, quand même, les gars ! Ah non, alors là, là, par contre... Comme quand on avait une note pourrie Non ! Il faut se rassurer Mais c'est-à-dire que... Mais non, mais pour les maths, j'ai répondu qu'à une toute petite partie et j'ai eu 6 Rappelle-toi, je pensais à obtenir 0,25, 0,5 ou 1 Donc ça veut dire que j'ai eu bon sur la seule partie que j'ai répondu Pour maths, ça n'a pas été très terrible, malheureusement Les exercices, il n'en a fait qu'un seul Sur celui qui a été fait, globalement, c'était bon C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il maîtrise bien les probabilités Ah, je me souviens, pour le coup, que les probabilités... Le chapitre, je l'avais même pas abordé Je l'avais même pas ouvert Bon, la deuxième partie n'étant pas traitée, donc la note, évidemment Mon bac de l'époque, j'avais eu 3 Et j'avais tout fait Et là, j'ai 6 en faisant une infinie partie Mais ça veut dire trop de choses, c'est-à-dire que ton esprit, il est plus... Mais oui, c'est clair ! Bon, ok Val, t'es fier de nous ? Enfin, ouais, enfin bon, bref Ah, c'est pas une bonne question, hein On peut avoir les copies, ça te dérange pas ? Ça pique, hein, je veux dire, ça pique Toutes les épreuves que je pensais avoir réussies sont foirées Et toutes les épreuves que je pensais avoir foirées sont plutôt réussies Très bizarre, quand même C'est ce qui se passe dans cette mini-série, on va progresser ensemble J'ai un respect infini pour la S, tu vois Et pour les sciences, non, non, mais moi, toujours, même à l'époque, hein Alors qu'il y avait bien plus de meufs dans ma classe et qu'on était tous plus stylés Mais on a nos cerveaux, nos manières de réfléchir Moi, en L, j'étais dans mon élément, c'est hyper important pour vous aussi Toi, je sais pas Aucun n'est mon élément, enfin Ouais, non, mais, bah, peut-être plus L, quelque part, ou peut-être autre chose Déjà, ça avait plus exister les filières Et on est vraiment dans des catégories, tu vois C'est très drôle ! Parce que, donc, j'avais mis mon nom, Coscas David, une terminale inventée Et après, j'avais mis, entre parenthèses, un descriptif physique J'avais mis Trapu Elle m'écrit Évitez tous signes distinctifs Une copie identifiable et considérée comme fraude Oh, mais je l'ai eu aussi ! C'est trop drôle ! C'est très drôle, c'est-à-dire que, imagine, elle fait Trapu Ah bah oui, je vois très bien de qui on parle C'est le gars Trapu, là ! C'est-à-dire que les petits commentaires dans la marge du style agréable, cool, magnanime ou futé Alors, j'aime beaucoup magnanime Ceci étant, non, on fait pas ça au bac Je précise que ce n'est pas vous qui êtes noté 6 sur 20 Mais le travail que vous avez produit à un moment donné Oh, ça, c'est bien, ça ! Ouais, c'est fou ! C'est très, très intelligent ! Évitez à Lavoisier et Darwin de se retourner dans leur tombe pour se faire coucou Donc... Moi, j'ai eu le dialogue devait être rédigé en une cinquantaine de lignes Il fait ici très exactement cinquante lignes, il est donc un peu court Attention hein ! Bon à savoir pour ceux qui, comme moi, aiment la précision Vous avez un fort potentiel persévér... Vous avez un fort pot... Vous avez un fort potentiel P... Je peux même pas le dire tellement je n'y crois pas Vous avez un fort potentiel persévéré dans vos efforts Bon bah écoute, il y a du boulot mais on peut l'avoir hein ! C'est bien parce qu'on va étudier avec de vrais intervenants Rappelle-toi ce qu'on a prévu, c'est formidable, on va prendre le temps Je tiens à dire quelque chose qui m'a marqué là C'est le rapport à la confiance vis-à-vis des notes Ah ouais, c'est très dur Incroyablement violent Comme ça peut te niquer la gueule en terme de confiance Donc ça, ça c'est ouf Dans l'autre sens, ça te fait du bien quand t'as une bonne note Donc c'est très vicieux Vous êtes pas con parce que vous avez une mauvaise note Une note ne définit pas si vous êtes intelligent ou non Quelle histoire, quelle histoire les amis Bon voilà, il y a du boulot de mon côté en vrai c'est tout mais on va tout donner Il y en a qui vont passer le bac en même temps que nous, ça va être très drôle Donc on va vivre cette expérience ensemble Pour les autres, on espère que ça va vous plaire quand même de nous suivre là-dedans Nous ça nous éclate, on vous le dit tout de suite On espère que la vidéo va être trop bien Sur ces notes là, on va partir en vacances avec nos familles On revient en mars, fin mars Quand on revient, on va envoyer du gros pâté pour aller courir vers les 5 millions d'abonnés Ce qui est incroyable Sur ces dernières semaines, il y a vraiment des heures et des heures de contenu Qui sont mis à disposition sur nos chaînes C'est génial et kiffant mais c'est quand même épuisant Moi j'ai besoin de voir mes fils et ma femme Donc voilà J'ai besoin de voir tes fils Et ta femme Ils ont fini comme ça là, on ne dit pas souscrire vers un abonnement Souscrire vers un abonnement Oui voilà T'as vu je l'ai dit là D'accord, tu vois ce que je veux dire Du coup je l'ai dit Je vois très bien ce que tu veux dire On vous aime, on se retrouve bientôt On vous aime, on se retrouve très bientôt Non mais là, fais le spontané, là c'est pas spontané Souscrire vers un abonnement Ok, t'as besoin de repos 9,2, je suis un gars, 9,2 Qu'est-ce que je te dis ? On va travailler ? Non Voilà